La fête des Juifs 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 Ils retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ? Ne l'avez-vous pas amené ? » Les huissiers répondirent « Jamais, homme n'a parlé comme cet homme ! » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? » Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit « Notre loi, condamne-t-elle un homme ? » Avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait, ils lui répondirent « Es-tu aussi, Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait, alors les scribes, et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Jésus dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. « Toi donc, que dis-tu ? » Elle disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier, la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit « Non, Seigneur ! » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ! » Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ! » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai ! » Jésus leur répondit « Quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais ! » Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi ! Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rends témoignage de moi ! » Ils lui dirent donc « Où est ton Père ? » Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père ! » Jésus leur dit encore « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais ! » Sur quoi les Juifs dirent « Se tuera-t-il lui-même ? » puisqu'il dit « Vous ne pouvez venir où je vais ! » Et il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde ! » « Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés ! » « Qui es-tu ? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai ! » « Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde ! » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, comme Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus « Quiconque se livre au péché est esclave du péché, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, car cela Abraham ne l'a point fait. » « Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité ? Pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon ? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon père. Et vous m'outragez, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les juifs, nous savons que tu as un démon, Abraham est mort. Les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie. Lui, que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait. Mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les juifs lui dirent, tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple.